Hey les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Aujourd'hui ça sera une vidéo vlog On va je vloguer toute la journée parce qu'on a pas mal de trucs à faire J'ai un cadeau de Noël à aller chercher, c'est le dernier et c'est toujours comme ça Genre il me manque toujours un cadeau de Noël Chaque année je dois aller en dernière minute C'est un cadeau de Noël pour mon neveu et j'hésitais entre deux choses Mais bref, j'ai pas envie de s'en dire plus ici parce que si mon frère ou ma belle-soeur regardent cette vidéo Il y aura plus de suspense Donc voilà, on a pas encore déjeuné, il est midi 17 Donc voilà, on va déjeuner maintenant et on va faire des pancakes au saracin Donc vous allez voir un peu comment on fait Je vais vous mettre la recette, je l'avais mis sur Insta la recette pendant le premier confinement Je vous mettrai une petite photo ici quelque part avec la recette Comme ça sera plus facile pour vous Donc là Angelo est juste derrière, la caméra elle est en train de commencer à faire les pancakes On va déjeuner ça pour ce matin Donc on va déjeuner healthy, on recommence à manger un peu healthy Ça n'a aucun sens parce que ça va être Noël et Nouvel An Mais c'est pas grave, donc voilà, nous on est des gens un peu étranges Bref, donc voilà, vous allez venir avec nous toute la journée Ça va être un vlog un peu Noël puisqu'il y a le cadeau à aller acheter Il y a les biscuits de Noël qu'on doit faire pour notre famille et pour nos collègues Voilà, on va regarder Angelo en train de faire ses petits pancakes Coucou bébé ! Dans ce grand saladier, qu'est-ce qu'on a déjà mis ? Alors j'ai mis la farine La farine de saracin qui est juste ici Je vais vous la montrer Donc nous on prend une bio, on l'achète chez Bioplanète Donc voilà Donc il y a de la farine de saracin Il y a du sucre de coco Et du lait d'amande Voilà, le lait d'amande Donc voilà, je vais vous faire ça en accéléré De toute façon je vous mettrai la petite recette Bon les gars, la lumière est pourrie Il fait super mauvais dehors Donc ça va être pourri au niveau de la luminosité Mais bon là on va partir Je ne sais pas quelle heure il est Ouh, ma liste Ma petite liste C'est pour ne pas oublier ce qu'on doit acheter Il est 13h38 maintenant avec tout ce qu'on a fait On a mangé, le rangement On va aller chercher mes lentilles Et on va, parce que je les avais commandées Enfin je les avais commandées pour moi Et on va aller aussi chercher les amandes Parce qu'il nous en faut pour faire les biscuits Et là on est en train de faire un récap de tout ce qu'il faut Pour faire les biscuits Avec mon petit chou On ne voit pas parce que je suis plus petite Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut ? La farine on l'a Oui Le... Viens faire mes parafus Ah non ? Je pensais que t'allais galérer J'allais me moquer de toi Attention Les gars on vient se prendre d'une drache monstrueuse Je vais vous montrer ça mais euh... Attends, de gros je vais m'assurer Bah ouais mais quoi ? Ah parce que le mec il est en tort Ah t'ayez hein ! Bref je vais vous montrer ça tout de suite les gars c'est... Je crois que je vais plus avoir mes cheveux lisses longtemps Pourquoi on fait des brushings quand ils drachent comme ça ? Ça sert à rien Super ! On adore ou on adore pas la pluie ? Bon les gars on a pris les ingrédients pour faire les biscuits de tout à l'heure Ok, bon les gars on revient des courses On a été faire des... Mais tu dois t'abaisser pour qu'on te voit chouchou Bon on revient des courses les gars On a acheté quoi euh... Faire les biscuits donc de Noël Donc on a acheté du sucre impalpable On a acheté du sucre vanillé On a acheté du sucre de canne en poudre On a acheté de la farine Et voilà, ça c'est ce que je vous ai dit On a acheté du chocolat noir On a acheté des amandes Pour faire euh... Les biscuits aux amandes Il y a deux sortes de biscuits hein Il y a les biscuits au chocolat Et des biscuits aux amandes C'est des biscuits italien en fait qu'on fait chaque année à Noël Donc voilà Et ma maman a fait ceux aux figues Donc il y a trois sortes de biscuits en fait Donc voilà et j'ai été récupérer mes lentilles Ça c'est pas très intéressant On a acheté des oeufs Et alors on a acheté... Mais ça c'est pour nous On a acheté de la menthe Donc là c'est pour faire habiter à la menthe On kiffe à fond On a acheté quoi d'autre ? Des dattes Parce que je kiffe trop les dattes Tu es aussi comme bien Et... Qu'est-ce que c'est à fait ? La farine de chiche De pois chiches Oui de pois chiches On sait en Italien Oui la farine de pois chiches Euh... Ça c'est... Le... Il sent trop bon Elle sent trop bon la menthe Ouais ? Elle sent vraiment bon Ça il faudra la mettre en place Hop Et on a... Et Angelo a pris... Je sais pas du tout comment c'est qu'appelle ça Mais c'est mites C'est mites C'est mites Bref On aime bien Je vous montre à quoi ça ressent Voilà Si vous êtes de cette... De cette origine... Voilà Ouais... Je pense Bref Donc... Voilà C'est parti On va commencer les biscuits de Noël Tout de suite 2-3 heures facile Allez c'est bon On commence tout de suite Angelo a mis sur un établier Là on a déjà mis la farine Et le sucre de canne en fourre Angelo met les amandes Donc sur le plateau Pour le mettre... Pour qu'il passe au four Et pour que les amandes soient toastées Il est 35 A 45 frésil Ok Tu veux que je le fasse ? Tu peux... Tu veux que je fasse autre chose ? Tu peux... Euh... Casser les oeufs Ok Tu as vérifié si ils étaient bons ou pas ? Non pas encore Ok On arrive à une petite consistance Comme ça Ça soit fini Il manque ça Et les oeufs qui sont pas totalement mis Voilà mais c'est le plus facile ceux là à faire Ouais Allez on donnera la recette si... Enfin normalement on les fait chaque année Donc le givon c'est réussi mais bon C'est ton jamais Bon les gars je voulais vous montrer l'astuce de... De voir si un oeuf est bon Mais il vient de se buter la gueule dans l'évier Je le fais quand même ? Tu penses ça marche ? Bah non parce que si l'eau le rentre dedans Ouais c'est vrai Pfff laisse tomber Bon les gars si vous juste vous voulez voir si un oeuf est pourri ou pas Vous devez le mettre dans un verre d'eau assez large Et s'il remonte c'est qu'il est pas bon S'il ne remonte pas c'est que... C'est que tout va très bien quoi Donc voilà Bref je voulais vous montrer l'astuce mais il s'est pété la gueule dans l'évier Pendant que je me suis absenté une minute Donc voilà Si vous connaissez l'astuce tant mieux Testez à prouver Donc là on a notre pâte On met les amandes dedans Normalement je suis sans commis j'ai l'aide à tenir Je fais le même en même temps Bon ça a l'air vraiment moche et dégueulasse Mais pas du tout en fait on doit les faire cuire et puis on doit les couper Et je crois que je viens de me rendre compte que j'ai même pas dit le nom des biscuits C'est des cantucci Des cantucci Donc voilà Angelo lui dit avec tellement un magnifique accent que je lui laisse l'opportunité de le dire lui-même Vous allez voir après c'est très beau et bon Enfin très beau ça va quoi Mais c'est très bon Bon les gars on prépare les deuxièmes biscuits Les cassatelles Donc là on a mis du sucre de canne Donc là on a haché les amandes qu'on avait mis au four L'autre est au four et les gars j'ai envie de vous montrer tellement c'est trop En même temps regarde les films de Noël Regardez Comment les biscuits ils montent à fond On est trop content Alors là les gars ça va faire des biscuits énormes D'ailleurs je crois même qu'ils se touchent il faudra qu'on coupe De cacao powder Yeah Toujours bio Bon évidemment toutes les recettes qu'on fait ici Enfin les deux recettes elles sont pas du tout healthy Mais bon et même le chocolat il est pas bio On a pris un Un chocolat Côte d'Or Donc voilà pas healthy healthy tout ça Mais euh Et bon Qui dit Noël dit se faire plaisir Alors je sais qu'on sait se faire plaisir en faisant healthy Mais bon voilà Pas toute la famille n'est fan du healthy n'est ce pas Donc on se retrouve il est 17h34 ça prend trop de temps Donc je suis avec Angelo bien évidemment Accompagnée Et là donc du coup on va dans un centre commercial pour acheter le dernier cadeau qu'il fallait que j'achète Voilà et que je n'ai pas acheté et que si j'avais acheté je n'aurais pas eu besoin Si j'aurais quand même eu besoin d'aller en fait Bon les gars mission cadeau est terminée J'ai acheté le dernier cadeau Il est pris enfant juste ici je ne vous montrerai pas sinon c'est captant Euh qu'est ce que j'ai acheté ? J'ai acheté 2-3 trucs qu'il me fallait Le masque comme ça On a oublié plein de trucs les gars Parce qu'on a été séparément forcément on peut pas être à deux dans les magasins Mais bon lui il devait faire des trucs pour lui et moi je devais faire des trucs pour moi Et de toute façon on est pas dans le même ménage Il est rentré avant moi Donc voilà En tout cas la mission cadeau est terminée C'est l'anniversaire de sa grand-mère bientôt et il a oublié le cadeau de sa grand-mère alors qu'il n'est pas allé pour ça Ah merde ! Il a oublié aussi mes courses à moi parce qu'il devait me faire des cours Bah oui ! J'ai une calamité Ah ça va Il a oublié Il a oublié Donc du coup bah pour demain j'ai rien pour déjeuner pour le boulot Donc voilà Et Ski c'est bien ? Et Ski il est fermé Ski Quoi d'autre ? Rien d'autre ? Qu'est ce qu'on va faire ? Les biscuits ? On va terminer les biscuits Et puis en fait on a fait toute la to do list d'aujourd'hui elle est finie hein quasi Il reste juste les biscuits hein Je suis trop fière de nous Bon là on est parti pour les deuxièmes biscuits Donc on va mettre le chocolat à l'intérieur Donc ça c'est notre pâte à biscuits Et là on va mettre le chocolat Hummm Musique Les gars on se retrouve bien longtemps plus tard Puisqu'il est 22h05 Je suis crevée On a fait les biscuits jusqu'à maintenant On les a déportagés etc Franchement ça a pris vraiment trop de temps Pourquoi ? Parce qu'on a fait deux sortes de biscuits différents D'habitude on les fait pas le même jour tous les deux J'ai lancé un petit challenge N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit Ça fait toujours plaisir Ça fait évoluer la chaîne et moi ça me motive N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que je partage du contenu sympa aussi En ce moment un peu moins en photo Mais voilà avec tout ce qu'il y a autour A s'occuper, à faire etc C'est vrai que j'ai moins pris le temps de faire des photos Surtout qu'on aime bien faire des photos Quand on part en voyage et là on peut plus Donc il faut trouver une autre alternative Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Prenez soin de vous Joyeux Noël Bonne année Je vous le dirai certainement dans la prochaine vidéo Et je vous dis à très vite Tchao 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 Tchao